Musique Merci Jésus Christ au Nazareth ce matin. Roi des rois, sois élevé, magnifié et exalté, notre Dieu et notre roi. Nous te bénissons ce matin parce que, Seigneur, dans nos vies, il n'y a pas un autre Dieu que nous pouvons élever si ce n'est toi. Oui Père, sur cette terre, il n'y a pas un Dieu qui peut se comparer à toi. Dans les cieux, on n'en a pas trouvé. Même sous la terre, il n'y a pas un seul qui peut s'égaler à toi. Sois béni, le Dieu grand, le Dieu puissant. Sois magnifié pour ce que tu es, pour nous et dans nos familles et dans nos nations. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Pour ce que tu fais, oh Seigneur, que ton nom soit béni. Nous sommes partis au lit la nuit et nous nous sommes réveillés ce matin. On ne sait même pas comment on s'est endormi, on ne sait même pas comment on s'est réveillés ce matin. Papa, plusieurs maisons se sont réveillés ce matin avec des cris, des pleurs. Mais tu nous permets d'être debout. Seigneur mon Dieu, Papa, nous voulons te dire merci. Nous ne sommes pas plus que ces personnes, mais il t'a plu Seigneur. Il t'a bien plu, oh Papa. C'est pour ça que nous voulons te donner toute la gloire. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois Seigneur la gloire ce matin dans le nom puissant de Jésus. Cette journée est entre tes mains, Saint-Esprit. Nous dépendons de toi. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire. Prends le contrôle, guide-nous pas, assiste-nous, oriente-nous, conduis-nous, surtout rends-nous sensibles à ta voix, oh Saint-Esprit. Et aide-nous à reconnaître cette voix et de l'accepter de marcher dans cette voix, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni ce matin, sois élevé, sois exalté, le Dieu des cieux, le Père Céleste dans le nom de Jésus. Shalom à vous ce matin, partout où vous êtes dans le nom de Jésus. Au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Guinée qu'on a créé, ici au Sénégal, en Gambie, au Mali. Sénégal, partout où vous êtes ce matin, que l'Éternel vous bénisse. Afrique de l'Afrique centrale, Afrique de l'Est, que l'Éternel soit avec vous. Ceux de la France, soyez bénis dans le nom de ceux de l'Allemagne, soyez bénis au nom de Jésus. Ceux de Zimbabwe, soyez bénis. Ceux des Kényans, soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse ce matin dans le nom de Jésus. Ceux des États-Unis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Ceux du Canada, nous vous apprécions et que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Il y a tellement de noms de pays que je ne peux pas me rappeler. Je vous ai dit ça la dernière fois. Quand certains numéros m'appellent, je suis obligé de partir directement dans le téléphone pour chercher. Mais le code, là, c'est quel pays ? L'index, là, c'est quel pays ? Donc, je cherche et je trouve le pays. Alléluia. La dernière fois, c'était 1,250. J'ai cherché rapidement, j'ai trouvé que c'était le Rwanda. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Quelle grâce et quel privilège de vous retrouver encore sur cette plateforme. Nous sommes là encore ce matin pour prier. Là où nous venons nous connaître à la grâce de Dieu. Là où nous venons dire à Satan notre autorité. Nous venons lui dire que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous n'avons pas peur de ce qu'il fait. Là où nous venons défier le monde des ténèbres dans la prière, dans le nom de Jésus. Là, cette semaine, on a eu une bonne prière depuis le début de la semaine. Et aujourd'hui, c'est notre troisième jour. Ce matin, nous allons prier en demandant à Dieu d'opérer des miracles dans nos vies. Moi, j'aime beaucoup les miracles. Parce que quand tu enlèves ça dans le dictionnaire de Dieu, ce n'est plus la peine. Notre Dieu est caractérisé par le miracle. Ce qu'un homme ne peut pas faire, c'est ce que notre Dieu est qualifié de faire. C'est ce que notre Dieu peut faire. Ce qu'un homme ne peut pas faire. Il n'a jamais entendu qu'il y a un Dieu qui a divisé la mer en deux. Jamais. Ce sont seulement les ténèbres des armées. Il l'a fait. Il n'y a pas un autre qui pouvait imiter ça. Tu vas imiter ça. Tu vas te retrouver ailleurs. Il est le seul Dieu capable de ressusciter des morts. Donner à la vie à un corps qui est mort. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu qui a été capable de donner un enfant à une femme qui a dépassé la monopause. Sarah. Il est le seul Dieu capable. Il est un Dieu de miracles. Donc ce matin, nous allons demander à notre Dieu. Papa, nous venons devant toi ce matin pour demander de périr des miracles dans nos vies. Nous allons regarder le livre de Somme 71, le verset 21. Le verset 21 dit, relève ma grandeur, Somme 71. Console-moi de nouveau en cette saison. Seigneur, je suis en train de finir 2023. Console-moi de nouveau. Relève ma grandeur, ô Père des miracles dans ma vie. Que mes voisins le voient, que ma famille, surtout ceux qui sont persécutés à cause de l'évangile. Vous avez besoin de miracles. Ceux qui sont persécutés à cause de l'évangile. Vous avez besoin de miracles. Dieu abonne le pays de miracles dans vos vies. Que vos persécuteurs vont voir et vont dire, ah, c'est vrai. Il ou elle est en train de suivre un Dieu vivant. C'est le miracle qui peut faire cela, la différence. Donc ce matin, nous t'implorons et t'élèves Dieu. Le Dieu des miracles, le faiseur des miracles. Le Dieu qui a ressuscité l'hasard. L'espoir de la famille. Le Dieu qui a divisé la mer en deux. Ô Seigneur. Le Dieu qui a multiplié le pain et le petit poisson. Il a nourri son peuple. C'est ce Dieu de miracles que nous appelons. Le Dieu qui prend un homme de la poussière de nulle part pour le placer sur le trône. C'est toi que nous appelons ce matin le Dieu de miracles. Au Père, un miracle dans nos vies. Au Père, un signe, un prodige dans nos vies. Pour la gloire de ton nom au Père. Dans la vie des étudiants, je prie pour un miracle ce matin. Papa, ces enfants qui ont des diplômes dans leurs mains. Pas de travail. Père, ce matin, je prie que tu opères un miracle dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Les foyers qui sont en train de pleurer depuis des années. Pas de cris de bébé dans les maisons. Oh Dieu, tu t'es souvenu de Anne. Tu t'es souvenu de Sarah. Tu t'es souvenu d'Elisabeth. Oh Seigneur, tu as opéré des miracles. Marie qui n'avait même pas demandé une vierge. Papa, tu as été capable de mettre un enfant dans ses entrailles. Ce matin, opère ce miracle dans la vie de ses familles. Dans le nom de Jésus. Ce père de famille qui est là au sommet depuis des mois et des années. Seigneur, ce matin, je prie qu'il y ait un appel ce matin qui va restaurer sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, là où les dossiers ont été posés. Et les dossiers ont été rangés au Seigneur. Seigneur, ce matin, à cause du miracle que nous sommes en train de demander. Que ces dossiers reviennent sur la table. Et que ces personnes soient appelées pour le travail. Avant la fin de ce mois, oh Père. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, tu es un Dieu de miracle. Oh Père, un signe en notre faveur. Console de nouveau. Restaure la vie de ton peuple. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel des armées soit dans la vie de ton peuple ce matin. Suis la vie, Seigneur, de ton peuple ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous venons à toi. Tu as dit dans le livre de Jean. Seigneur, nous allons regarder ce petit parti. J'aime bien ce parti de Jean 15. Le livre de Jean 15, le verset 11 dit quelque chose. Dieu dit, ma joie, je vous donne ma joie. Enfin que votre joie soit parfaite. Jean 15. Jean 15, le verset 11. Il dit, je vous ai dit ces choses. Enfin que, afin que ma joie en vous soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. Papa, fais-le pour que notre joie soit parfaite. Quand les gens vont nous demander, Seigneur, que nous soyons fiers de l'Éternel, c'est notre Dieu qui l'a fait pour nous. Seigneur, nous te souplions, dans le nom puissant de Jésus, d'opérer ce miracle dans nos vies. Tout miracle que tes enfants attendent, Seigneur, depuis le mois de janvier. Que ce moment, Seigneur, mon Dieu, cette semaine, Seigneur, avant la fin de ce mois, avant le début du mois prochain. Papa, que cette pluie de miracles commence à tomber dans la vie de tes enfants. Commence à les arroser dans le nom de Jésus. Je prie ce matin pour plusieurs qui chèdent des visas pour le voyage, Seigneur, mon Dieu. Pour les affaires, que les affaires qui sont bloquées. Papa, débloque les affaires, Dieu, de miracles, dans le nom de Jésus. Papa, sur le plan de la santé, je prie pour un miracle. Oui, Dieu, je prie pour un miracle. Papa, qu'est-ce que tu ne peux pas faire ? Tu es un Dieu de miracles. Ce que tu ne peux pas faire n'existe pas, oh Seigneur, qui est capable de tout. Alors, ce matin, nous implorons le miracle. Dans le nom de Jésus, le règne de miracle. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier par nos autorités. Les esprits qui ont été placés dans certaines familles, dans certaines nations, dans certains quartiers, pour bloquer, pour nous refuser, de nous réjouir, pour enlever notre joie. Ce matin, tu vas prier. Tout ce que l'ennemi, le monde des ténèbres a mis sur pied, pour contre ta vie, pour gâcher ta joie, pour gâter ta joie en cette fin d'année. Oh Seigneur, que ces choses soient détruites par le feu du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Relâchent le feu de les détruire. Les esprits des mers, esprits des eaux, des esprits de confusion, qui sont là pour ôter la joie du peuple de Dieu. Nous les détruisons ce matin, dans le nom de Jésus. Le miracle va être accompli. Et notre joie sera parfaite en Jésus-Christ ton adresse. Papa, nous te bénissons. Et nous t'élévons. Nous te rendons toute la gloire. Père, je prie ce matin pour une visitation divine. Dans les familles, dans la vie de ton peuple, dans la nation, dans chaque nation qui a une visitation. Que le vent de l'Évangile, le feu de l'Évangile, embrasse nos nations dans le nom de Jésus. Je prie ce matin pour les chefs d'État, surtout les nations, Seigneur mon Dieu, qui sont en train de passer par des moments de transition. Oh Seigneur, je me rappelle du Mali. Je me rappelle du Burkina Faso. Oui Seigneur, je me rappelle du Niger. Je me rappelle ce matin du Gabon. Je me rappelle des autres pays ce matin. Papa, je prie que ta miséricorde garde ces personnes pour changer l'histoire de leur nation dans le nom de Jésus. Et nous bénissons l'Israël ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, que vos allées et vos retours soient bénis. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth recouvre vos vies et celles de vos familles. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501